Briefing hebdomadaire Vous avez vu que le président de la République a reçu aujourd'hui son homologue de Burundi, le président Evariste Ndaï-Chimier. Pour parler de la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Vous savez, comme nous avons coutume de le dire sur ces podiums, la stratégie du gouvernement repose sur cinq piliers. Nous avons, pour régler le problème de la sécurité à l'est de la RDC, nous avons le front diplomatique, nous avons le front médiatique, nous avons le front militaire, nous avons le front économique. Et c'est dans les cadres justement du front économique dont il sera principalement sujet ce soir, qu'il y a eu l'avènement de la société émiratique Primera Gold, dans les sud qui vaut principalement, pour travailler en étroite collaboration avec le gouvernement, pour voir dans quelle mesure, Non seulement on coupe les différents circuits d'approvisionnement du Rwanda, parce que le Rwanda qui exploite de l'or ou qui commercialise de l'or, c'est de l'or qui vient principalement de la République démocratique du Congo et qui sort par des circuits mafieux. En six mois, nous avons, je vais demander d'ailleurs à la technique de présenter tout à l'heure le tableau statistique de ce que représente aujourd'hui la production de l'or. L'année dernière, nous en étions à 48 kilos, comme vous pouvez le voir sur vos écrans. Aujourd'hui, nous sommes à 3000 kilos. Je ne suis pas spécialiste dans les chiffres, mais les deux personnes avec qui je suis ce soir devant vous les sont, ils pourront évidemment vous donner les détails, regarder simplement ce qui a été prévu. Alors, dans ce qui est prévu pour Primera, il y a évidemment l'activité dans les secteurs de l'or avec Primera Gold qui revient racheter la production artisanale. Le 3000 kg d'or dont on parle, c'est de l'or qui est produit par des artisanaux. Je vous fais un tout petit rappel pour vous dire que vous avez vu, il y a quelques semaines, mon collègue des finances, ma collègue de mine et mon collègue de la justice être à la DEMIA pour vous présenter des personnes qui ont été arrêtées comme trafiquants d'or. Au moment où nous vous parlons, nous sommes en instance de procès parce que nous savions dès le départ que lorsque nous allons décider de mettre en œuvre la stratégie économique dans cette partie du pays, évidemment, nous mettrons la main sur certains des compatriotes qui ont profité des circonstances pour faire du commerce qui est un commerce totalement illicite. Et donc aujourd'hui, il vous suffit de faire de petits calculs sur ce qu'a été la production l'année dernière et cette année pour noter la différence. Il y a plus de transhabilité, meilleur encadrement des artisanaux. Et d'ailleurs, j'espère que dans le jour qui vient, nous pourrons faire un tour dans le Sud Kivu, certains d'entre vous, pour aller parler aux artisanaux et voir les bénéfices que ces projets apportent. C'est une première dimension. Dans une deuxième dimension, on parle de primaire à métal qui est un partenariat à venir avec la Sakima. Et ce soir, nous avons parmi nous M. Fidel Babala, qui est président du conseil d'administration de Sakima, et M. Joseph Kazibaziba, qui est directeur général, je pense, de Primera. Et Primera Métal qui a un projet qui vise maintenant à changer tout l'écosystème dans la production de 3T parce qu'il sera question de construire une fonderie, de transformer sur place, de donner la valeur. Au-delà de tout ce qu'il y a comme réponse à la situation sécuritaire en termes de traçabilité, à la situation stratégique, mais il y a les retombées sociales qui sont énormes, de routes serrant réliées, des hôpitaux serrant construites, des écoles, etc. Je pense que s'il faudrait parler des bénéfices de ce projet, nous ne finirons pas parce que c'est une révolution qui est en cours d'implémentation dans cette partie de la République démocratique du Congo. Voilà ce que je pouvais dire en liminaire. Je souhaiterais d'abord vous présenter Nicolas Kazadi, que vous connaissez, qui est ministre des Finances et qui est régulièrement ici avec nous pour parler justement de la réponse économique que le gouvernement donne dans tout ce qui se passe dans l'Est de la RDC. Et ce soir, nous avons exceptionnellement la présence de M. Lolo Amesso pour la deuxième fois, directeur de cabinet adjoint du président de la République qui s'occupe des questions d'économie et des finances. Nous avons voulu l'associer à cet échange parce qu'il a participé à des différentes discussions. Vous savez que pour nous, la transparence est une règle d'or et que nous pensons que lorsque vous n'avez rien à craindre, vous n'avez rien à cacher et qu'il ne faudrait pas laisser le Congolais être entraîné dans une manipulation qui n'a pas d'autre raison que de perturber la stratégie économique mise en place par les gouvernements et qui apporte déjà des résultats. M. le ministre des Finances, je voudrais vous passer la parole pour vos mots introductifs. Vous allez plus ou moins nous faire la jeunesse du projet, ses avantages où est-ce que nous sommes avant que le directeur de cabinet adjoint du président de la République puisse lui aussi donner ses éléments et enfin nous pourrons répondre à vos différentes préoccupations. Vous avez la parole. Merci beaucoup, chers collègues. Écoutez, si on doit faire la jeunesse du projet, ça va nous ramener très loin et on n'aura certainement pas le temps qu'il faut pour dire l'essentiel. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce qu'on est en train de faire en ce moment avec Primera Gold et bientôt Primera Metal s'inscrit dans une stratégie de très haut niveau, une stratégie à la fois pour récupérer notre souveraineté économique sur nos minerais et non pas la brader et encore moins trahir le pays et d'autre part lutter efficacement contre un des éléments qui explique la perpétuation des conflits armés dans cette zone du pays. Donc voilà le double objectif de ce que nous menons à travers toutes ces stratégies et tous ces accords. Il faut rappeler que depuis près de 30 ans, nous sommes l'objet d'une situation de conflit à l'Est qui est aujourd'hui intimement liée à l'exploitation de certains minerais. Tout le monde le sait. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on va l'apprendre aux Congolais. Tout le monde le sait. En 2021, un rapport des Nations Unies a de nouveau dénoncé cette situation en disant très clairement que le Rwanda était un des principaux soutiens des rebelles à l'Est à travers des opérations liées au secteur minier sur notre territoire. Et je parle d'un rapport des Nations Unies. Ce rapport a été extrêmement clair. Il a mis en lumière le rôle du Rwanda dans les réseaux de contrebandes sophistiqués qui extraient l'or et le coltan des zones de conflit congolais et qui les acheminent illicitement, d'où l'autre côté de la frontière, pour être transformés et être vendus au reste du monde. Ce rapport est bien connu. Il y en a eu d'autres qui n'ont fait que confirmer la même chose. Le coltan est souvent dissimulé dans des pirogues, dans des bateaux, sur le lac Kivu. Il chevausse la frontière entre les deux pays. Il est caché dans des compartiments secrets de camions, etc. Le rapport de l'ONU comprend beaucoup d'éléments de preuves. Des photos, des renseignements, des aveux donnés par différentes personnes rencontrées. Bref, ce rapport est accablant et il révèle l'étendue de la fraude qui est faite dans cette partie du territoire. Ce rapport parle également de la zone de Roubaïa, qui est riche en coltan et qui est victime de la convoitise du Rwanda. Les chercheurs de l'ONU ont cité cette région dans l'est du pays qui fournit environ 15% de l'approvisionnement mondial en coltan. Et malgré les réglementations visant à garantir que les approvisionnements mondiaux en coltan n'alimentent pas les conflits, les chercheurs ont trouvé des preuves d'affrontements armés, de distribution d'armes et d'autres abus sur les sites d'extraction du coltan autour de Roubaïa. En conclusion, ce rapport qui est étayé de preuves, et notamment des aveux de certains investisseurs, notamment l'investisseur américain Bayview Group, montre très clairement ce qui se passe dans la région. Et aujourd'hui, il permet de conclure que 50% des minéraux et 90% du coltan qu'exporte le Rwanda proviennent de la République démocratique du Congo. Je ne sais pas s'il faut en dire davantage, mais ces éléments sont aujourd'hui largement connus. Il fallait répondre, et le chef de l'État l'a dit, depuis sa prise de fonction en janvier 2019, que les réponses à la situation de conflit prendraient plusieurs formes, politiques, diplomatiques, économiques, de coopération, et également militaires. Sur le plan de la coopération et de l'économie, souvenez-vous qu'en juin 2021, nous nous sommes rendus à Goma, accompagnant le chef de l'État qui rencontrait son homologue, pour signer des accords pour que nous exploitions ensemble certains minerais liés justement au coltan, et alors les minerais aujourd'hui sur des mines détenues par Sakima. Cet accord avait fait couler beaucoup d'encre, et heureusement ou malheureusement, je ne sais pas, il n'a pas eu de suite, parce que le Rwanda a préféré tourner le dos à cet accord et se lancer dans la résurgence du M23 qui a été réarmée. Et donc, la tentative de coopération économique qui était l'une des réponses promises par le chef de l'État n'ayant pas porté de fruits, et bien nous sommes entrés dans une autre étape où nous devons purement et simplement récupérer notre souveraineté sur le plan des minerais. C'est ce qui a été fait avec Primera, et pour la petite histoire, c'est depuis 2019 environ que, à la faveur du changement de pouvoir à la tête du pays, les Émirats arabes unis se sont approchés de nous à l'époque pour nous demander qu'on engage une discussion sur l'exploitation de certains produits, et notamment l'artisanat dans l'or, parce que, comme vous le savez, les Émirats arabes unis sont aujourd'hui la principale destination de l'or artisanal produit sur le continent africain. En 2019, ces discussions n'ont pas eu beaucoup de succès, nous étions encore dans le FCC-Cache, il a fallu l'émergence de l'Union sacrée de la nation pour que ces discussions soient relancées et que l'on arrive très rapidement à cet accord avec Primera. Il s'agit là d'une avancée majeure, je dirais même d'une victoire. Qu'est-ce qu'il en est ? Il en est que notre fiscalité n'est pas compétitive. Le Rwanda en a profité pendant toutes ces longues années. En 2000, fin 2021, lorsqu'on préparait le budget 2022, nous avons pris l'initiative, mon conseiller fiscal Chiribagoula est ici, ainsi que mon conseiller Sébastien Chibambé, nous avons pris l'initiative, au cours des discussions budgétaires, de demander que soit revu à la baisse le taux de la fiscalité à l'export pour l'or artisanal de 1,5%, qui n'était pas compétitif, à leur amener à 0,5%. Cela a été obtenu dans les discussions et lorsque, pendant les discussions budgétaires, on finalise le projet de budget, nous sommes surpris de voir que le projet qui est déposé, disons que le projet de loi qui est déposé après son approbation, revient au taux de 1,5%, alors qu'on avait déjà obtenu qu'il soit baissé à 0,5%. Grande surprise et on a compris que déjà là, il y avait une mafia qui avait fonctionné pour empêcher de rendre notre or compétitif parce que cela a rangé les affaires du Rwanda. Et il a fallu qu'en 2022, on revienne encore sur le dossier et finalement, fin 2022, on a obtenu de ramener ça de 1,5% à 0,5%. Pendant les discussions avec Primera, Primera nous a donné un certain nombre d'éléments qui montraient que même à 0,5%, qui est le taux valable pour l'ensemble du pays, ce n'était pas suffisamment incitatif pour cette partie-là, qui est une partie en conflit, une partie en guerre, et qu'il fallait attirer de bons investisseurs, les investisseurs soucieux de se conformer à la loi et de payer les impôts et qu'il fallait une incitation supplémentaire parce qu'entre ce taux-là de 0,5% et les frais bancaires, les frais financiers, vous savez que ces frais financiers chez nous sont également très répressifs, l'ensemble faisait que l'avantage était toujours du côté rwandais pour lequel ils ont mis toutes les facilités pour l'ouverture de comptes en devise, les manipulations de devise pendant que nous, nous avions non seulement des coûts élevés mais en plus une image totalement détruite à l'international par rapport à nos opérations financières. Et donc, nous avons, au bout des discussions, convenu de ramener de 0,5% à 0,25%. Donc, on a divisé par deux la fiscalité à l'export pour cette partie qui ne concerne que cette partie du pays, c'est-à-dire la partie frontalière jusqu'en Itoury, parce que vous savez tous que cette partie est concernée par le conflit, elle est frontalière de deux pays qui siphonnent notre or, au moins deux, mais peut-être plus que deux, mais spécifiquement le Rwanda et l'Ouganda, et donc il fallait des mesures appropriées. C'est ça qui nous a amenés à ce qu'on est arrivé. Maintenant, il y a un certain avocat qui est à la fois avocat et député, mais je crois qu'il a plus parlé comme avocat que comme député, je vous l'expliquerai. Il y a un certain avocat qui a dénoncé une certaine prétendue exclusivité. Et là, également, je crois qu'en tant qu'avocat, puisqu'il l'est, il aurait dû davantage étudier son dossier parce que l'ensemble du dossier, c'est vrai, il y a le contrat passé avec Primera, mais ce contrat prévoit la signature d'un décret. Et il a omis de présenter ce décret, qui est là. Et ce décret est clair. Ce décret, vous ne retrouvez aucune forme d'exclusivité donnée à Primera pour l'achat ou l'exportation du minerai d'or. Loin de là. Ce décret prévoit à la place la création d'un centre de commercialisation et d'exportation qui est une entité de l'État congolais. Et l'État congolais a le droit d'en confier la gestion à qui il veut, moyennant une évaluation annuelle de la performance. Donc, c'est ça qu'on appelle récupérer la souveraineté, notre souveraineté, sur des questions aussi essentielles que les minerais. Pourquoi c'est important ? Parce qu'en dehors de ça, l'alternative, c'est d'avoir 90% du coltan vendu via le Rwanda et au moins 50% de l'or vendu également via le Rwanda ou l'Ouganda. Je ne sais pas d'où vient cette polémique parce que, de mon point de vue, elle n'a aucune raison d'être. On parlera des résultats que nous avons obtenus à ce jour. Jusqu'à l'année dernière, 2026, pour cette partie du pays... 2022. 2022. 2022. Pour cette partie du pays frontalière du Rwanda, Sud Kivu, on parle de 26 à 27 kilos d'or produit. Primera Gold RDC entre en action à partir de janvier 2023 et en à peine 7 mois, 7 mois, 8 mois, on arrive à 3 tonnes exportées de la RDC avec, dans les statistiques de la RDC, je dirais même plus du Sud Kivu uniquement, c'est une performance énorme pour l'or artisanal. C'est ça, le résultat. Alors, que critique-t-on exactement ? Que l'on passe de 27 kilos à 3 tonnes en l'espace de 7-8 mois. Qui peut être contre une telle performance ? Sachant que les 27 kilos qui n'ont rapporté environ que 24 000 dollars à l'État veulent dire que l'ensemble des tonnes qui sont réellement exportées l'ont été frauduleusement. Donc, elles ont compté dans les statistiques du Rwanda et elles ont rapporté des taxes au Rwanda. Les 3 tonnes que nous avons à ce jour exportées nous ont rapporté environ, au total, 1,5 million, 1,7 million dollars, dont à peu près 400 et quelques mille dollars à la douane, 79 000 dollars de taxes directes et donc, globalement, nous sommes dans une situation beaucoup plus avantageuse parce que nous avons, nous nous sommes battus pour récupérer notre souveraineté sous le plan économique et sous le plan minier. Ce qui est important de dire, c'est que, et je l'ai dit dans mon intervention à Top Congo, ce qui est important de dire, c'est que notre pays a trop longtemps été victime de mafias diverses. Mais ce qui est regrettable, c'est de constater que des enfants du pays, de bonne foi ou de mauvaise foi, je ne sais pas, continuent de jouer ce jeu au détriment des intérêts fondamentaux de notre pays. L'avocat député qui a pris la parole, on peut supposer qu'il l'a fait de bonne foi, mais il faut quand même noter qu'il y a là un conflit d'intérêts parce qu'il ne peut pas être à la fois, parler à la fois en tant qu'élu de la République et en tant qu'avocat de sociétés qui sont incriminés, qui sont aujourd'hui en procès parce qu'elles sont accusées d'être acteurs de la fraude. Et donc, il y a un conflit d'intérêts qu'il faut qu'il nous éclaircisse. Je pense que il doit, en tant que député, se trouver à égale distance des partis. Mais tu ne peux pas à la fois être avocat d'une partie et puis parler au nom de la République en tant que député. Ça fait un peu désordre. Mais ça, nous sommes en démocratie, il s'en expliquera lui-même. Congo Com, dont il s'agit, il n'y a pas que Congo Com, il y en a d'autres, NBB et frères, etc., dont il semble être l'avocat, sont des sociétés qui sont appréhendées aujourd'hui, qui sont poursuivies. Je suis ministre des Finances et donc, je suis aussi, j'ai aussi en charge la Sénaref et je sais ce qui se passe. Vous vous souvenez, comme l'a dit le ministre Mouyaya, nous étions à trois, la ministre de la Justice, la ministre des Mines et moi, lorsque nous avons dénoncé cela, lorsque nous avons présenté les personnes interpellées, congolaises et étrangères, qui sont impliquées dans cette chaîne. Je ne vais pas aller plus parce que les affaires sont en instruction. Mais néanmoins, je dois vous dire que Congo Com, dont il est l'avocat, eh bien, Congo Com n'a déclaré l'année dernière que 15 kilos d'or, alors qu'elle est poursuivie aujourd'hui pour au moins 3 tonnes 4. Donc aujourd'hui, selon les renseignements que nous avons, Congo Com pourrait avoir produit et exporté au Rwanda l'année dernière 3 tonnes 4, mais n'a déclaré que 15 kilos. C'est de cela qu'il s'agit. Et il n'est pas le seul. Aujourd'hui, l'État estime que le manque à gagner en termes d'exportation pour l'année dernière se chiffre à environ 1 milliard de dollars. C'est les éléments connus à ce jour, ça pourrait encore grandir. Il y a une instruction en cours, il y a eu des saisies, saisies d'ordinateurs, saisies d'informations financières et économiques, tout cela est en instruction. Un procès a démarré ou va bientôt démarrer. L'idéal serait qu'il soit public, puisque nous sommes en démocratie, c'est une question essentielle, et que chacun prenne ses responsabilités. On va s'assurer avec la télévision nationale pour en faire la rétransmission. Je termine sur un point. Lorsqu'on parle des investissements, on parle de 20 000 dollars d'un côté, 20 000 dollars, c'est le capital, mais le montant risqué par Primera en RDC, dans une zone en guerre, en conflit, pour la première année, Primera a prévu d'investir 950 millions de dollars pour récupérer, donc pour s'installer et pour récupérer et exporter 8 tonnes d'or. C'était l'objectif de la première année. Pour la deuxième année, l'objectif est d'arriver à 24 tonnes d'or, donc en moyenne 2 tonnes d'or par mois. Et pour cela, Primera a prévu un cash flow de 1,5 milliard. Et pour la troisième année, on espère arriver à 36 tonnes d'or avec un flux de 2,5 milliards. Alors, parler de 20 000 dollars, comme je l'ai dit à la radio l'autre jour, c'est totalement ridicule et c'est une perte de temps. Donc voilà de quoi il s'agit et c'est mon temps que Primera fait entrer dans notre pays pour soutenir notre économie, pour nous aider à la structurer, pour nous aider à tracer nos minerais. C'est des montants qu'elle met dans une entreprise de laquelle elle nous donne, nous en tant qu'État, 45 %, sans que nous n'ayons à débourser un dollar. Je ne sais pas si c'est injuste, je ne sais pas s'il y a une mafia dedans, je ne sais pas ce qu'on a volé. Il s'agit d'argent étranger qui vient ici pour faire un commerce de l'or dans des conditions transparentes. Cet or est acheté auprès d'exploitants congolais que nous aidons à structurer et dans le 190 millions de 3 000 tonnes sont reparties entre les vendeurs congolais, donc les artisanaux congolais. Donc on a gagné 190 millions de dollars de 3 000 kilos. On a distribué 190 millions de dollars à des artisans congolais, je crois qu'il y en a 25 000 ou 30 000 qui aujourd'hui sont identifiés avec des cartes de vendeurs et ils sont bancarisés. Cet argent vient dans les banques congolaises au lieu d'aller dans les banques rwandaises. Nous avons travaillé avec la banque centrale pour que même au niveau du coût financier de ces opérations et de ces flux qu'on puisse les contenir parce que c'était aussi une des raisons pour lesquelles on préférait aller au Rwanda. Je ne sais pas si tout ça c'est travailler contre le pays, si c'est trahir le pays. Donc je pense que c'est peut-être un défaut d'information mais ce qui m'étonne c'est que des gens aussi avisaient qu'un avocat, qu'un docteur, qu'un prix Nobel s'empresse de parler sans venir à la source prendre un minimum d'informations. C'est contre-productif pour un pays qui se veut démocratique. Monsieur le ministre, c'est pour ça que nous faisons ces briefings. Avant que je ne passe la parole au dirkaba, le lot à messeaux, je voudrais lire un extrait de l'intervention de la envoyée spéciale à l'ouverture de l'atelier de l'EC2 et qui portait sur les ressources en République démocratique du Congo, je le cite, il faut s'y réjouir à cette gare du renforcement du partenariat bilatéral RDC-Émirats Arabes Unis dans les secteurs orifères avec la mise en place en décembre 2022 d'une jeune veinture Primera Gold RDC-SA. Celle-ci a permis de promouvoir le commerce formel de l'or extrait des mines artisanales des provinces du Kivu vers les Émirats Arabes Unis depuis les débuts de l'année plus de 450 kg d'or artisanal a été exporté légalement aux Émirats Arabes Unis contre une trentaine de kilos seulement exportés au cours de l'année 2022. C'est Wang Xia qui est envoyé spécial de Nations Unies pour la région de Grand Lac c'était le 28 avril 2023. Monsieur le directeur de cabinet adjoint du président de la République chargé de l'économie et des finances vous avez été partie présente à toutes les discussions qui ont abouti à ce dont on parle ce soir. Qu'est-ce que vous pouvez dire en complément à ce qu'a dit des ministres des Finances tout à l'heure ? Merci pour la parole monsieur le ministre. Je voudrais d'abord compléter monsieur le ministre des Finances quand il parlait du 1,5 million qu'on obtenait avec la fiscalité sur les 3 tonnes d'or exportées. Il ne faut pas oublier que la RDC ayant 45% des parts à la fin de l'exercice comptable c'est des dividendes sur les bénéfices de Primera à hauteur de 45% qui vont encore revenir à la RDC. Donc il y a un double avantage en baissant la taxation pour éviter le dumping fiscal rwandais notamment mais aussi le fait d'être en partenariat avec une entreprise à hauteur de 45% ce qui va permettre à la RDC d'avoir aussi des dividendes. à part ça moi je veux dire que je me réjouis de ce qui de ce qui arrive parce que j'espère que ça va permettre à la RDC à sa jeunesse à sa classe politique à sa société civile de vraiment prendre à bras le corps le débat qui devait être celui de notre société par rapport à notre économie à l'état dans lequel nous sommes et souvent je le rappelle à la jeunesse que je rencontre à la société civile avec laquelle j'ai des échanges et je discute c'est que ce qui nous arrive depuis plus ou moins 30 ans est lié au fait que lors de la conférence nationale souveraine les deux principales forces c'est à dire les forces qui étaient autour du maréchal Mobutu à l'époque et les forces qui étaient dans l'opposition autour des Tchenshi Sekedi ont toutes les deux refusé de pouvoir nationaliser notre secteur minier que ça soit la GK mine l'office d'or de Kilomoto l'amiba somenki et j'en passe et c'est ça la principale cause de la guerre qui a eu ensuite et il faut comprendre que cette guerre a emmené à ce que nous puissions dépaisser au fait toutes nos entreprises Jekamine Kilomoto somenki voire même l'amiba pour faire revenir ceux qui ont été propriétaires jadis je vais m'arrêter là je ne veux pas aller dans les détails mais derrière ça il y a eu des pays qui ont été utilisés pour nous faire la guerre et ils ont été récompensés en pensant qu'ils pouvaient venir au Congo comme ils le voulaient et ils allaient avoir l'impunité de cette communauté internationale qui fermait les yeux par rapport à ce qui s'est passé trop trop longtemps à l'est de la République démocratique du Congo c'est ainsi que vous verrez que tous les groupes armés qui arrivent en RDC la principale raison pour eux c'est de pouvoir aller dans les zones orifères les zones où il y a le coltan et d'ailleurs si vous prenez la carte comme par hasard tous les groupes armés se retrouvent dans des endroits où au fait il y a de l'exploitation minière artisanale et comme l'a dit monsieur le ministre des finances ayant analysé cela ayant vu cela le président de la République a pris la décision stratégique de pouvoir résoudre définitivement ce problème et ce problème ça devrait être le le débat si pas la cause de la plupart des discussions qui devraient avoir lieu entre Congolais quelles que soient nos divergences on va dire en termes politiques même si je le dis souvent la plupart des partis politiques ont la même idéologie mais même si on a des débats de personnes pour notre pays on devrait avoir le même entendement c'est à dire que quand on travaille pour pouvoir récupérer la souveraineté de notre pays notamment avec cet accord avec Primera où aujourd'hui l'or artisanal de la RDC fera l'objet de rachat par une entreprise dont la République démocratique du Congo a en grande partie le contrôle mais ça devrait réjouir toute la nation parce que ça va couper l'herbe sous le pied à tous ces aventuriers on va dire de guérillas ou bien de rebelles qui sont alimentés par les pays étrangers il y a tous les rapports qui l'ont déjà démontré d'une part et d'autre part aussi pour le coltan on n'a pas encore parlé de ça puisque c'était un projet purement industriel où avec la collaboration de Primera le coltan va être transformé ici en RDC on va créer la plus grande fonderie des 3T et on va créer de la valeur ajoutée les 3T c'est tungsten tantal wolframit il faut expliquer il faut un peu de pédagogie pour ceux qui nous suivent à la maison c'est l'état c'est le tin c'est cassiterite wolframit et coltan oui mais en anglais c'est 3T donc c'est l'état le tin tungsten et le tantal le tantal coltan qui sert notamment à la fabrication des composants des téléphones voilà et 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 je voudrais revenir parce que vous m'avez un peu perturbé monsieur le ministre sur les déclarations qui a eu lieu parce que c'est extrêmement grave quand même on parle de monopole que nous aurions accordé à Sacima à à à à à à par rapport au permis de Sacima c'est bien ça l'accord primera Sacima ne concerne que 14 permis miniers de Sacima sur 46 Où est le monopole ? On parle d'exonération qu'on donne à Primera en dehors du code minier. C'est totalement inexact. Le contrat de Primera, vous pourrez le faire lire par les experts miniers, est complètement conforme à notre code minier. Mais maintenant, quand on parle d'exonération, c'est lié au fait à tout l'investissement que Primera va pouvoir faire dans la région en termes d'infrastructures. On parle de plus de 2200 km de routes qui vont être ouvertes. On parle de la réhabilitation de deux aéroports. On parle de centrales électriques, justement, pour permettre de pouvoir faire fonctionner la fonderie. Et c'est sur base de ces investissements en infrastructures que Primera Metals demandera des exonérations conformément à notre code d'investissement. Je ne sais pas dans quel monde nous vivons et dans quelle est cette mauvaise foi qui a poussé cet avocat parlementaire à pouvoir sortir ce type de déclaration. Et je voudrais aussi parler des fameux 500 millions de dollars par mois qu'on perdrait. Pour perdre quelque chose, il y a deux hypothèses. Soit on l'avait et on l'a perdu. Il faudrait que lui, maintenant pas en tant qu'avocat, en tant que parlementaire qui vote le budget et qui fait un contrôle budgétaire sur les recettes de l'État, revienne expliquer à la population congolaise où est-ce qu'il y avait les 500 millions de dollars qui rentraient dans le cadre de l'exploitation artisanale de l'or et du coltan dans le sud Kivu, qui bénéficiaient au budget de l'État. Si ce n'est pas le cas, qu'il vienne nous démontrer ici comment, en gardant la situation en l'État, par quelle magie, par quel miracle, dans les mois à venir, nous aurons 500 millions de dollars par an en termes de recettes. Et je le dis, ça fait 6 milliards quand on le regarde toute l'année. Je m'y perds et je ne peux pas comprendre que notre prix Nobel de médecine puisse reprendre des chiffres aussi farfelus. On peut s'attendre à ce qu'il ne soit jamais prix Nobel d'économie. Voilà. Bon, je voudrais aussi rappeler une chose. C'est que nous avons les chiffres officiels ici qui montrent, par rapport au coltan, que l'année dernière, la RDC a produit 2300 tonnes. Et dans l'état rudimentaire de transformation de ces poudres qu'on ramasse et qu'on met dans les sacs, la RDC n'a pu bénéficier qu'en termes de production. Ça représentait à peu près 82 millions de dollars. Et ce coltan de mauvaise qualité est vendu à 90 dollars le kilo. Là, maintenant, je reviens sur les 12% versus les 3,5% dont l'avocat, puisque là, ce n'était plus le député, mais c'était l'avocat, qu'il a allégué. À 90 dollars le kilo, on a eu 82 millions de dollars. 12%, on est aux alentours de 10 millions de dollars qui sont effectivement rentrés dans les caisses de l'État. Il faut savoir que les 12% dont il parle, c'est 1% pour la DGDA, 1% pour le CESC, et puis la redevance minière qui est de 10%. Quand il parle de 3,5% qu'on a accordé à Primera Metals, c'est uniquement sur la redevance minière. Mais pour quelle raison ? Parce que je vais vous faire une démonstration, c'est que sur base du même niveau de raffinement, nous vendons, puisque quand on va transformer ce produit dans les conditions de Primera Metals avec la fonderie, le kilo, grâce à la valeur ajoutée, ne sera plus à 90 dollars, mais ça sera à 300 dollars. C'est pour cela que le président parle de transformation de nos matières primaires. Et 300 dollars, ça fait 281 millions de dollars de bénéfices. Et quand on prend les 1% de la DGDA, 1% de CESC, et qu'on prend la redevance minière à 3,5%, nous avons un chiffre qui varie entre 15 et 19 millions de dollars. Donc, quand on compare avec les 10 millions de dollars à 12%, et qu'à 3,5%, non, à 10%, on est à 10 millions de dollars, et à 3,5%, sans compter DGDA et CESC, on est à 19 millions. Ça montre que parfois, quand on fait de l'optimisation fiscale, et qu'on transforme avec de la valeur ajoutée, on obtient des meilleurs résultats en termes de recettes et des revenus pour la République. Voilà. Et sans dire qu'il fallait aussi prévoir de mesures incitatives par rapport au secteur qui est sous menace permanente d'insécurité. On va prendre la série des questions. On n'a pas beaucoup de temps. Mais au regard du sujet, nous pourrons en prendre cinq ou six pour apporter des éléments d'éclaircissement. On va commencer par M. Israël Moutala. Merci, M. le ministre, pour la question. Je n'ai jamais quelques questions pour M. le ministre de Finance et M. le directeur de cabinet du chef de l'État. D'abord, il y a un problème sur les statistiques. Tout à l'heure, on vient de nous avancer à un autre chiffre de 48 kilos d'or issus de la production artisanale. Quand on parle de 48 kilos d'or produits l'année passée, s'agit-il du sud Kivu et du nord Kivu uniquement ou de l'ensemble de la République ? Ça, c'était une première question d'éclaircissement. La question globale, générale, que je pose, parce qu'il s'agit aussi de stratégie. Est-ce que la stratégie du gouvernement anti-dumping fiscal pour rendre notre économie compétitive s'étendra-t-elle à d'autres filières, notamment cacao, thé, café, donc toutes les ressources naturelles, agricoles ou minières ? Parce qu'il ne s'agit pas que de l'or. Donc, j'aimerais savoir si, justement, vous allez appliquer cette méthode avec l'or sur les autres filières. Sur la question de la production de Primera, il y avait le chiffre que le ministre des Finances avait avancé de 1,8 milliard pour les 3 tonnes. J'aimerais, est-ce qu'il y avait-il une erreur matérielle ou un lapsus ? Parce que quand on fait 3 tonnes, il faut à peu près 6 000 dollars le kilo. 60 000. 60 000 le kilo. 190 millions. Je crois que c'était un lapsus. Non, 1,8 milliard, c'était la projection annuelle à un moment donné. Mais ce n'était pas la production des 3 tonnes. Les 3 tonnes, c'est 190 millions à peu près. 63 000 dollars le kilo. Il y a beaucoup de confusion aussi parce que j'aimerais aussi que le ministre ou le dirkaba reviennent sur des notions de chiffre d'affaires, de fonds de roulement, de capital social. Parce que le prix Nobel Mukwege a parlé notamment aussi de 20 000 dollars qui rapporterait, qui ferait perdre au pays 500 millions chaque mois. Donc, à peu près 6 milliards de dollars l'an, il y a une phrase forte qu'il a prononcée. Je vais la citer. Les Émirats arabes unis n'ont pas besoin d'or congolais. Ils ont beaucoup de pétrole. Pourquoi ils peuvent venir ici pour piller 500 millions chaque mois du peuple congolais ? Donc, j'aimerais à peu près avoir des excuses par rapport à ça. Est-ce que vous êtes sûr que le docteur Mukwege a dit ça ? Il a été rapporté par un joualiste. Mais ce serait justement surprenant et choquant qu'un homme de ces niveaux puisse tenir des propos. Parce que de toute évidence, nous faisons cet exercice de rélevabilité, y compris pour apporter l'information. Mais je pense qu'à son niveau, il est connaissant. Parce que, regardez, l'objectif principal de l'accord avec Primera, c'est de voir comment on restaure la sécurité. Ça veut dire que si la stratégie est bien implémentée, il n'y aura plus de femmes violées. Il n'y aura plus toutes ces violences pour lesquelles il a consacré sa vie. Et donc, s'il y a une stratégie comme celle-là, parce que de toute évidence, nous sommes une république démocratique, peut-être que demain, il sera appelé à des hautes fonctions, etc. C'est toujours mieux de savoir où est-ce que le gouvernement actuel qui gère le pays, de comprendre notre stratégie. Parce que le Congo sera un, même si nous partons, ceux qui viendront. Si vous ne comprenez déjà pas ce que nous sommes en train de faire et que parfois, vous faites des déclarations comme les ferait n'importe qui, ça risque d'être quand même inquiétant. Bon, j'espère que lui ne l'a pas dit. Alors, on commence par le ministre Nicolas Casadi. Bien, merci beaucoup. Écoutez, concernant le prix Nobel, pour commencer, moi-même, j'avoue que je ne savais pas qui l'avait parlé. Mais on m'envoie sur WhatsApp un article accompagné d'une vidéo, mais je lis le commentaire, on me dit que le prix Nobel a dénoncé tout ça. J'ai dit, ça doit être certainement des fabrications de WhatsApp, je ne vois pas comment il va entrer dans un sujet, pour en chérir sur les propos aussi légers qui ont été tenus la veille. Et puis, j'entre dans la vidéo, je me rends compte, je l'entends parler, je l'entends dénoncer, les 20 000 dollars, les 500 millions. Je croyais rêver, je croyais que c'était une blague au départ, mais c'était vrai. Il a parlé. Donc, il a rebondi sur les propos qui ont été tenus par l'avocat député, notamment sur les 20 000 dollars et les 500 millions, sans regarder de plus près, sans s'informer. Et comme vient de le dire Patrick, je pense qu'il a commis là une erreur, pour ne pas dire une faute, pour quelqu'un de son niveau. Il aurait dû prendre le temps de lire, de s'informer et de poser des questions. Mais enfin, bref, ça sera à chacun de juger. Moi, je lui ferai confiance s'il faut opérer un membre de famille ou quelque chose comme ça. Mais pour ça, il a montré qu'il n'était pas préparé pour avoir un avis sur une question aussi importante et aussi stratégique. Mais si je devais aller plus loin, puisque lui se prête à la politique, allons dans la politique. Nous savons que le Dr Mukwege est très soutenu par les pays qui ont fermé les yeux devant tout ce que nous avons vécu pendant 30 ans. Très soutenu par ces pays-là. Et nous savons également que le Rwanda n'a jamais vraiment été condamné, alors que c'est le Rwanda qui était la plateforme du coltan du sang et de l'or du sang. Jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs. Très peu condamné. Mais quand il s'agit de la RDC, tout le monde dit « on ne veut pas toucher, c'est sale, c'est pas propre, rien n'est clair là-bas ». Donc on a déporté sur la RDC une saleté venue d'ailleurs. Mais pourquoi on a entretenu cet état de choses pendant si longtemps ? Parce que les bien-pensants, habituels, ont pensé que c'était beaucoup plus facile, beaucoup plus clean de traiter avec le Rwanda et de renvoyer toute la crasse en RDC et sur la RDC et sur les Congolais. C'est dommage que quelqu'un qui a mené un combat aussi noble que le Dr Mukwege se prête à ce jeu-là, se laisse prendre dans ce piège-là. Qui sont ces gens ? J'ai ici un rapport de Global Witness, qui est une ONG bien connue au niveau mondial et qui fait énormément d'analyses en ce qui concerne les minerais. Global Witness est appuyé sur des recherches de terrain, dans plus de 10 zones minières à travers le nord et le sud Kivu, et l'a mené des entretiens avec plus de 90 personnes, membres du gouvernement, du secteur minier, de la société civile, du monde universitaire et de dizaines de vidéos, de témoignages recueillis à travers des chercheurs locaux. Global Witness est arrivé à la conclusion que d'abord, 90% des minerais de 3T exportés par le Rwanda sont introduits illégalement à partir de la RDC. Ils sont arrivés à la conclusion que le Rwanda était bien conscient du volume de production artificiellement gonflé par la contrebande. Et ils ont même donné le témoignage que plusieurs entreprises mondiales avaient été averties depuis 2013, se sont adressées à des entreprises aussi importantes que Apple, que Intel, que Samsung, que Motorola, que Kyocera. Ils ont informé ces grandes entreprises multinationales que 90% du minerai qu'ils achetaient au Rwanda était issu de la contrebande, était lié à des conflits et provenait de la RDC. Et ils l'ont fourni avec des preuves, nous affirme Global Witness. Cela n'a pas empêché à tous ces bien-pensants de rester bien silencieux pendant tout ce temps. Et comment notre prix Nobel, que nous aimons beaucoup pour le travail remarquable qu'il a fait, puisse aujourd'hui tomber dans un piège aussi facilement ? Je trouve cela tout simplement regrettable. Merci. Voilà, on va prendre la réaction du... Peut-être un point sur le 1,8 milliard, ça a été dit. Le 1,8 milliard, c'était un lapsus. C'est la production en rythme de croisière au niveau mondial, au niveau annuel. Ce n'est pas la production des 8 premiers mois de cette année, qui est de 190 millions. Mais vous comprenez bien qu'il s'agisse du 1,8 milliard ou de 190 millions, vous comprenez bien que les 500 millions n'ont rien à voir, sortent de nulle part, n'ont absolument aucun sens. Et les comparer aux 20 000 dollars, etc., donc c'est totalement une aberration. Mais ce qui est vrai, c'est que celui qui a parlé des 500 millions qu'on prendrait à la République chaque année, je pense qu'inconsciemment, il faisait référence au niveau de la fraude dont souffre la RDC. Parce que certainement qu'il a des informations sur le véritable niveau de fraude de ses clients, ce dont il est avocat. Et tout ensemble, oui, il est possible que nous perdions 500 millions à cause de la fraude que nous combattons par ces mesures, et non pas l'inverse. Alors, on va essayer de gérer le temps, parce qu'il y a le temps du journal de la RTNC qui passera malheureusement en retard, pour prendre la réaction du directeur de cabinet Wameso. Mais il est quand même important de répondre à la question d'Israël sur l'actionnariat, la structuration. Parce que lorsque vous parlez de 20 000 dollars, alors qu'on entend des chiffres en millions ou en milliards, ceux qui ne sont pas toujours initiés peuvent être confus. Oui, mais il y avait aussi la question sur les 48 kilos. Oui, vous pouvez revenir dessus. Oui, oui, je crois que les 48 kilos, ça parle de l'artisanat en RDC. Je crois que les 27 kilos, c'est pour le sud qui vaut. Maintenant, capital d'origine. En fait, pour créer une société, il faut juste respecter le lot. Primera Gold ou Primera Metals, ce sont des sociétés anonymes. Quand vous lisez le code OADA, il faut un minimum de 20 000 dollars pour constituer une société. Donc, il faut savoir que pendant que nous étions en train de discuter, on n'avait pas encore finalisé, c'est le capital qui a été retenu pour pouvoir créer la société, qui, maintenant, allait avoir les capitaux. Et je peux vous dire que pour cette année uniquement, la maison mère de Primera a mis à disposition de Primera Gold l'équivalent de 950 millions de dollars pour pouvoir racheter l'or auprès de nos artisanaux. Donc, vous voyez qu'il y a une confusion entre le minimum requis pour constituer une société et les capitaux qui vont servir à la société de pouvoir, effectivement, exercer son activité. Et maintenant, le débat n'est pas là. Le débat, c'est de savoir, est-ce que Primera Gold a acheté 3 tonnes d'or depuis janvier ? Si la question est oui, est-ce que Primera Gold a acheté 3 tonnes d'or avec 20 000 dollars ? La question est non. Donc, ça veut dire que ce débat... La réponse est non, pardon. Donc, ça veut dire que ce débat, en disant qu'on a bradé la RDC quasiment pour 20 000 dollars, est totalement stupide. Donc, ça, c'est la réponse par rapport à ça. Le fonds de roulement, c'est ce dont la société a besoin pour fonctionner, pour pouvoir faire ses activités. Et on voit bien que Primera a eu besoin de plus de 100 millions de dollars pour pouvoir exercer son activité. Et ce n'est pas l'argent qui est venu de la RDC, c'est l'argent qui est venu de nos partenaires pour nous soutenir dans notre activité. Et je voudrais même aller plus loin. Vous avez parlé du prix Nobel. Je ne vais plus dire tout ce qui a été dit sur lui. Mais si la dernière phrase qu'il a utilisée par rapport aux Émirats Arabes Unis est vraie, en disant que les Émirats Arabes Unis ont du pétrole, ils ne devraient pas venir en RDC pour pouvoir nous piller notre or. Déjà, ce n'est pas le cas. On l'a suffisamment démontré ici. Mais il faut savoir que, et nous, et je crois que c'est peut-être ça l'erreur qui a été commise au niveau... Monsieur le ministre des Finances les appelle les bien-pensants. Et la RDC et les Émirats Arabes Unis ont été mis à l'index. C'est-à-dire qu'on a attaqué les Émirats Arabes Unis de pouvoir racheter de l'or... En sautant le roi. Voilà, du sang. Et on a attaqué la RDC en étant le pays d'où provenait cet or-là. Mais la RDC... Les Émirats Arabes Unis se sont dit mais l'or qu'on nous dit que ça vient de RDC. Mais on ne l'achète pas de RDC. On l'achète du Rwanda et des autres pays. Donc nous, on nous accuse de pouvoir acheter de l'or de la RDC alors que le pays qui nous vend, il est blanc comme neige. C'est le bon exemple. C'est la bonne gouvernance. C'est le pays qu'il ne faut pas toucher. C'est le meilleur exemple. Ils se sont dit mais non. On va approcher la RDC et on va mettre ensemble une filière d'achat d'or propre, traçable, transparente. Et saluée par les Nations Unies. Exactement. C'est ce que j'allais dire. Et donc, c'est comme ça que c'est arrivé. Et donc, c'est regrettable qu'encore une fois que le prix Nobel, notre prix Nobel, le docteur Mukwege, ait eu cet effet de cette sortie. En tout cas, c'est vraiment regrettable. Donc ça veut dire qu'il n'est pas dans les enjeux. On devrait mieux lui expliquer ce qui se passe dans son propre pays, surtout en matière économique et minière. Alors, on va prendre le 2-3 questions parce qu'il faut qu'on clôture. Vous avez parfaitement raison. Cette stratégie, ce qui se passe dans le secteur de l'or nous inspire, nous a déjà inspiré et nous inspirera pour les autres secteurs. Souvenez-vous qu'il y a à peine 2 semaines, le Conseil des ministres a approuvé un projet de décret que j'ai présenté qui instaurait une taxe, un prélèvement unique pour 6 produits stratégiques à l'entrée dans le but, justement, de rationaliser notre fiscalité. Parce que nous savons que notre fiscalité et notre parafiscalité sont confiscatoires, sont tout simplement écrasants. Et c'est contre le doing business. Et donc, c'est un vrai problème qui se pose dans plusieurs secteurs. Dans le secteur du café, nous avons la même situation, toujours avec les mêmes pays voisins, où notre café, qui est produit dans les Kivu, sort en contrebande et est vendu de l'autre côté. nous avons en permanence des discussions et même des différends avec notre secteur privé sur le... Comment on appelle ça ? On a CAF... On a PAC. On a PAC. Sur une série de prélèvements obligatoires qui sont confiscatoires et qui gênent le bon fonctionnement des affaires, qui gênent la compétitivité globale du pays. Donc, effectivement, ça va nous inspirer, ça nous inspire déjà et nous devons mettre de l'ordre un peu partout. Mais c'est un processus. Vous avez parfaitement raison. Voilà, on va prendre la question de Christian Loussakono. Je vais demander à Faustin, Kodiassala et à Paul Lorgéry d'avancer. Comme ça, on va aller lentement mais sûrement vers la fin de cet exercice. Merci de m'accorder la parole. Alors, comme je sais qu'on n'aura pas de questions-réponses avec les intervenants, je me suis permis pendant... au cours de cette conférence d'écrire les questions que je vais vous poser. Depuis 2-3 jours, on est plongé à fin. Personnellement, je suis plongé. J'ai eu la possibilité d'interviewer le ministre des Mines. J'ai eu l'interview des Finances. J'ai eu la possibilité d'interviewer Maître Maïcha, le député à l'origine apparemment de cette conférence. L'avocat député. Non. Et moi, je voudrais... Christian, allez-y, allez-y. Vous avez dit maître, non ? Oui, oui, avocat. Maître Maïcha. Moi, je voudrais vous parler d'une question que j'ai posée au ministre des Finances sur l'exclusivité parce que le contrat Primera parle, oui, d'exclusivité, mais il annonce aussi un décret. Vous nous avez montré que le décret ne cite plus l'exclusivité. Alors, première question. Est-ce que le fait que ce décret ne parle plus d'exclusivité ne va pas peut-être être sujet de couac avec Primera demain qui en attendait ? Et puisqu'on parle d'exclusivité, là, je ne veux pas parler de 3T, mais je vais vous parler d'une autre affaire pour l'exploitation de l'or. On vante les investissements congolais, mais récemment, c'était le 26 juillet, on devait, nous, à la demande de M. Diodené Kassembo, inaugurer une usine de raffinage à Bukavu d'or. C'était de l'achat aux artisanaux congolais d'or brut pour raffiner et donner de la valeur à cet or que le code minier dit en matière de matière première la priorité est à l'exportation de produits finis. Or, pour des raisons, le ministère des Mines conformité avec les réglementations sociétales, conformité qu'on ne demande qu'à ceux qui ont des permis d'exploitation, ce n'est pas le cas de Congo Gold. L'agrément a été retiré, Sénaref aussi a parlé parce qu'un des associés indiens, enseignement associé de Primera semble être ou ne pas être au-dessus de tout soupçon. Ma question est la suivante. Est-ce que, dans les faits, cette usine de raffinage d'or va pouvoir avoir son agrément puisqu'elle est aujourd'hui prête à fonctionner ou est-ce que Primera va primer sur un investissement congolais ? J'ai posé la question au ministre des Mines, ma question portait sur cela, pourquoi être parti chez les Arabes chercher ce que les Congolais peuvent faire eux-mêmes ? Ma question, c'est celle-là, est-ce que la raffinerie de Bukavu ne va pas être lésée de tous ces projets avec Primera ? Voilà. Voilà. Monsieur le ministre de la Finance, si vous avez des indications. Cette raffinerie de Bukavu, ça fait quelques années qu'elle attend son agrément, qu'elle attend l'agrément aussi bien au cours des investissements qu'en tant qu'opérateur du secteur mini, etc. Elle n'en a pas obtenu, il y a bien des raisons pour lesquelles elle n'en a pas obtenu. Je crois que lorsque j'ai parlé sur Top Congo, j'ai dit qu'il n'y avait pas d'exclusivité et je le confirme, il n'y a pas d'exclusivité. La preuve, c'est que j'ai ici devant moi un certificat qui prouve qu'il y a une entreprise qui s'appelle Yellowstone qui a exporté cette année pour 29 kilos d'or. Ça veut dire que je confirme, il n'y a pas d'exclusivité. Mais j'ai mentionné sur Top Congo pour autant que l'on soit sûr que ces opérateurs travaillent en phase avec la politique du chef de l'État qui est d'assurer une transparence et une traçabilité sans faille. Et c'est là qu'il y a un problème avec le principal promoteur de la raffinerie de Bukavu. Le Congolais ? Il est venu après un peu dans... Oui, mais on lui a donné 50%. Je connais le dossier. C'est un sujet indien qui est repris sur plusieurs listes, Nations Unies et autres. Il y a une due diligence en cours. On n'est pas en état de pouvoir lui donner un agrément. Le Congolais est venu justement... En couverture. En couverture. Mais il dit qu'il a investi 50%. Il a fait assez risque. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est ce que je vous dis. Et nous sommes... Il y a une due diligence à ce sujet. Lorsqu'elle sera terminée, on apportera les conclusions. Si ça passe, ça passe. Ça passe pas. Ça passe pas. Le Décabal a dit et c'est important de le répéter. Nous sommes dans une opération hautement stratégique de blanchiment de l'approvisionnement en or en provenance de la RDC et à destination des Émirats Arabes. Ça ne peut pas plaire à tout le monde. En tout cas, certainement pas à celui qui s'est mis entre les deux qui s'appelait Rwanda et encore moins à certains agents au Congo ou Congolais qui vendaient à ceux qui faisaient acheminer cela au Rwanda. Et donc, c'est normal que ça fasse du bruit. C'est normal que ça dérange. Mais nous maintenons le cap parce que nous sommes sûrs de notre fait. nous sommes sûrs qu'il s'agit là d'une opération tout à fait transparente faite dans l'intérêt du pays qui n'y a absolument pas de mafia. Au contraire, c'est une opération anti-mafia et nous en sommes très fiers. Et nous défions quiconque d'aller chercher une quelconque mafia dedans. Tout est ouvert aujourd'hui. Aller chercher dans le monde entier, aller fouiller où vous voulez, chercher un élément de mafia dans ce qu'on dit. Ce qu'on dit est clair. Combien de nous opposer le contraire ? Voilà. On va prendre le petit commentaire. Allez-y. Oui, oui. Je voudrais juste faire un petit commentaire parce que M. Lusakweno a voulu faire croire que nous avons été on va dire complaisants vis-à-vis des Arabes contre les ressortissants congolais. Mais je voudrais vous dire que si la société congolaise avait apporté les mêmes gages de transparence, de traçabilité et on va dire d'éthique dans son entreprise, évidemment qu'elle aurait cette entreprise congolaise la primeur et le soutien du gouvernement congolais. Mais malheureusement, il y a des zones d'ombre, il y a des questionnements, il y a du flou dans cet investissement d'où les réticences du gouvernement alors que dans la stratégie avec les Émirats Arabes Unis, c'est traçable, c'est transparent et ça nous permet de pouvoir couper l'herbe sous le pied à notre voisin qui nous a trop longtemps grâce ou bien à cause de nos matières premières déstabilisées. Et je voudrais revenir sur quelque chose qui n'a pas été dit, c'est que dans le contrat avec Primera, notamment pour les artisans miniers, il y aura, c'est quelque chose qui a beaucoup plu à son excellence monsieur le président de la République, il y aura un système de mutuel de santé qui va être mis en place. Le processus va probablement démarrer au mois de septembre ou au mois d'octobre pour pouvoir venir, enfin, couvrir les besoins de soins de santé des creuseurs ainsi que de leurs familles. C'était très important ce côté aussi social dans le cadre de l'encadrement de ces mineurs artisanaux dans le sud qui vous est en Itou. Alors, sur cette question, un de nos téléspectateurs m'a envoyé des éléments, Christian de Sacone, je vous le partage, un rapport de Global Witness qui date d'avril 2020 qui donne des détails, je ne voudrais pas citer les noms de ceux qui sont dedans mais dans le rapport, vous verrez qu'il y a évidemment un besoin pour nous de faire une due diligence pour être sûr de qui seront les patrons de cette raffinerie. Monsieur Koudiessa, là, vous avez la parole. Merci, Excellence. Mais des questions, je voulais juste revenir sur le contrat. C'est vrai que vous, le ministre de Finances et le dirkaba du chef de l'État s'est étalé longuement sur le bénéfice de cet accord mais il y a des aspects du contrat pour lesquels je voudrais avoir quelques précisions. Dans le contrat, il est dit clairement que l'accord est régi par les lois de la République démocratique du Congo mais avec une incise qui prévoit assez que tout litige mes ententes ou réclamations découlant de cet accord est régi par les lois de l'Angleterre et des pays d'égal. Qu'est-ce à dire exactement ? Et puis plus loin, là, c'est spécialement pour le ministre de Finances, dans le même accord, il est prévu la création, je cite, d'une économie sans argent liquide qui est censée offrir aux exploiteurs artisanaux l'accès à des solutions bancaires. Par rapport à mon entendement, je me rends compte qu'on est déjà dans une situation de la crypto-monnaie ou de l'économie numérique, évidemment. Alors je voudrais, si c'est vrai que la Banque centrale n'est pas signatoire de cet accord, est-ce que vous avez eu le temps de parler avec la Banque centrale pour organiser ce que moi j'appréhende comme une économie numérique, comment ça va s'organiser pour que ces exploitants miniers aient accès à une économie sans argent liquide, en fait, aient accès à un service bancaire sans argent liquide ? Comment ça va se passer ? Je suggère que vous puissiez noter la question puisqu'on va se rendre la série pour une économie d'étant, s'il vous plaît. On va prendre la question de M. Paul Lorgéry. Excellence, M. le directeur de cabinet adjoint, bonsoir. Je bifurque un petit peu bien que je reste dans le domaine minier. 13 personnes de nationalité chinoise ont été arrêtées dans le Holomami récemment. De ce que j'ai pu lire, c'est qu'ils retenaient du lithium illégalement. C'était pour revenir sur les conditions de leur arrestation, sur le pourquoi et est-ce que, justement, ça va de pair avec la stratégie de rationalisation de l'exploitation minière et de sa production, tout simplement. Voilà. Blaise Ainda, vous avez une dernière question, s'il vous plaît. M. le ministre de Finance, je voudrais avoir une précision. Est-ce que, aujourd'hui, vous répondez parce que, simplement, M. Alfred Maïcha a animé son point de presse ou son émission, puisque bien avant, le 2 juin, je me rappelle, le Congo n'est pas à vendre, a émis les mêmes inquiétudes qu'Alfred Maïcha. Aussi, il y a une société civile, un panel des experts qui a émis les mêmes inquiétudes par rapport à la durée, par rapport à l'exclusivité, ainsi de suite. Mais est-ce que, c'est le fait que ce soit Maïcha qui parle sous couvert d'avocats de Congo, quelque chose, ou bien, Congo, Congo comme, ou bien, c'était une question qui suscitait déjà une réaction dans les heures ou les jours qui devaient suivre. Sur cette question de Primera, j'étais en train d'y travailler avec ma collègue de mine qui, malheureusement, a eu un accident. Elle aurait pu être de nôtre ce soir, mais je pense que nous allons parler avec elle de la stratégie générale de comment nous nous projetons avec nos mines parce qu'il y a eu plusieurs critiques ou plusieurs préoccupations qui ont été sauvées, pas seulement par l'honorable Maïcha, mais à d'autres organisations internationales. Nous avons noté que parce que nous sommes dans un élan de rélevabilité, il était opportun que nous puissions y répondre. Et donc, maintenant, il y a des éléments d'information qui ont été donnés, mais il y a d'autres éléments d'information qui seront donnés. Vous avez le directeur général qui est là, de manière spécifique parce que le projet tel que nous, nous le présentons, c'est le projet principal du front économique qui nous permettra à la longue de maîtriser tous les circuits économiques des provinces du Nord-Kivu, du Sud-Kivu, des Litoris, du Maniema. Et donc, il y a tout un écosystème qui s'est mis en place et dans le moment venu, j'espère qu'on pourra organiser une visite dans le Sud-Kivu pour que vous puissiez voir des visus comment ce travail s'est fait et comment cela va continuer dans les autres provinces. Après, je vais laisser la parole à mes deux intervenants pour que chacun, dans les questions qui étaient les siennes, puisse en deux, trois minutes répondre pour clôturer cet exercice. On répond déjà à celle qui ont été. OK. Bon, il y a eu beaucoup de questions. D'abord, sur la clause d'arbitrage. La clause d'arbitrage, elle renvoie à Londres ou à Paris, je ne sais pas. Ça, c'est juste pour des fins d'arbitrage, c'est-à-dire, on choisit la juridiction vers laquelle on ira en arbitrage. Et pour le reste, c'est du droit local, c'est du droit congolais. Donc, il n'y a rien de nouveau ni de sorcier. Alors, crypto... crypto-monnaie. Non, il ne s'agit pas de crypto-monnaie, mais il s'agit simplement de traçabilité, de transparence. Et vous savez que dans notre pays, le gros des manipulations d'espèces termine vers l'est et traverse la frontière. Toutes les études ont montré que les billets de banques importés par Kinshasa retournent à l'étranger par Kigali. Une bonne partie, du moins. Une bonne partie. Pas tous, mais une bonne partie. Et ça, c'est le trafic illicite c'est le trafic illicite qui alimente tout cela. À notre détriment. Et donc, l'objectif n'est pas d'entrer dans la crypto-monnaie, loin de là. L'objectif, c'est de faire en sorte que le système financier congolais soit compétitif et le plus scriptural possible. C'est-à-dire que les paiements se fassent par voie scripturale. Raison pour laquelle, Primera, vous avez le DG et le PCA de Primera qui sont là devant vous. Le SACIMA. Non, le PCA de Primera, M. Wageni Paipaï, le DG, M. Joseph Kazibaziba, et le PCA de SACIMA qui est devant vous. Donc, les trois peuvent vous répondre en détail. L'objectif, c'est que, autant que possible, le paiement des creuseurs se fasse par voie bancaire pour des raisons justement de traçabilité. Et ils sont pratiquement parvenus à le faire. Aujourd'hui, tous ceux qui vendent l'or à Primera le vendent et sont payés par les banques locales. Ça fait un flux d'argent. On a parlé de 950 millions de dollars pour la première année. Cet argent qui vient renforcer notre position extérieure et qui va à l'avantage même de la stabilité de la monnaie. Vous qui voulez que le franc congolais soit stable, vous ne pouvez pas refuser en même temps qu'on garde les devises autant que possible. On ne va pas préférer, comme le fait l'honorable Maïcha, préférer que ça aille au Rwanda. Non. Donc, il faut soutenir cette politique. Et aujourd'hui, 20 000, 25 000 creuseurs, il va préciser les chiffres, sont aujourd'hui enregistrés. Ils ont une carte, ils ont un compte bancaire. Et l'autre bataille, c'est de faire en sorte que le coût des opérations bancaires soit le plus compétitif possible. C'est un combat à l'échelle du pays tout entier, mais en particulier dans cette zone. Et pour cette zone, on a déjà commencé, dans le cadre du Primera, à prendre des mesures ad hoc pour que, dans le cadre de notre stratégie de lutte contre la fraude, nous puissions adresser cette question du coût des opérations financières ou bancaires dans cette zone. Donc, c'est de tout cela qu'il s'agit et je pense que nous avançons comme il faut. pourquoi ? Est-ce qu'il y a-t-il un acharnement sur l'honorable avocat Maïcha ? Loin de là. Dans cette même pièce, j'ai déjà eu à dénoncer des propos tenus par une journaliste étrangère, française, que vous connaissez très bien, qui, la première, a lancé quelques salves contre ce contrat Primera. Et j'ai tout de suite remis les choses en place parce qu'elle aurait mieux fait de dénoncer, de condamner tout ce qui se passait de l'autre côté de la frontière. Elle ne l'a jamais fait. Et maintenant qu'on cherche à trouver des solutions, de nouveau, arrosent sur le pauvre Congo, le Congo bashing. On recommence à dire non, tout ce qui vient de chez nous est faux, tout ce qui vient de chez nous est mafieux, tout ce qui vient de chez nous cache la mafia. Je n'ai pas accepté ça, je ne l'accepterai jamais parce que je sais dans quelles conditions nous travaillons. Nous prenons des risques. Vous savez comment ça marche là-bas. Vous croyez que c'est facile de se lever comme ça et de dénoncer aussi clairement une mafia de laquelle des milliers de gens profitent, de laquelle tout un pays profite depuis des décennies ? Non. Mais nous avons pris ce courage derrière notre chef parce que nous estimons que c'est dans l'intérêt du pays. Donc nous attendons de vous, Congolais, de soutenir ce qui est juste. Mais pour que vous puissiez soutenir ce qui est juste, il faut que vous soyez bien informés. C'est ce qu'on vient faire aujourd'hui. dans un esprit démocratique. Donc il n'y a pas d'acharnement contre qui que ce soit. Et j'espère que lui-même, l'avocat député, va vous rejoindre, va rejoindre la grande masse des Congolais qui n'ont qu'un seul souci. C'est que ça change, que ça cesse, que le conflit à l'Est s'arrête. Voilà de cela qu'il s'agit. En plus, sur le plan du bénéfice pour les populations, ça a été très clairement dit, des milliers de kilomètres de routes, des centrales électriques en projet, la transformation. Ce dont on parle tous les jours, le chef de l'État dit que si on commence à transformer nos minerais, on passera de, comme disent les anglo-saxons, de billions à trillions. On parle de milliards aujourd'hui, on parlera de milliers de milliards rapidement. Moi, j'étais en Indonésie, j'ai vu comment, en l'espace de 5-6 ans, j'étais avec le directeur de cabinet adjoint, sur un seul produit, le nickel, ils produisaient 5 ans auparavant, ils exportaient pour 3 milliards, après 5 ans d'efforts, de transformation, ils sont passés, non, 33 milliards, sur un seul produit, transformé. Et en totalité, ils sont, oui, à plusieurs centaines de milliards, mais sur un seul produit. pour vous dire que là est l'enjeu. Et c'est ce que le président vous apporte à travers ce qu'on a commencé avec Primera. La prochaine étape, c'est la fonderie, la transformation du coltan. Et pourquoi pas, on peut aller au-delà de la simple transformation du coltan, on peut aller dans des produits finis, parce qu'on aura créé les conditions à travers tous les investissements planifiés, comme on vous l'a décrit. Donc c'est ça qu'il faut applaudir. Monsieur le ministre, merci. On va prendre, et ce sera aussi votre dernière intervention, en deux minutes, les compléments que vous pouvez pour les questions qui vous ont été destinées. Non, non, moi je crois qu'il y avait une question sur l'arrestation des Chinois dans le hall Omami. Je ne connais pas les conditions d'arrestation de ces Chinois, mais je crois que ça va dans le cadre de ce que le chef de l'État veut, c'est-à-dire l'assainissement du secteur minier et la lutte contre toute forme de fraude et d'exploitation illicite de nos minerais. Donc je n'en dirai pas plus, parce que je ne connais pas très bien le dossier, mais pour le reste, je pourrais juste conclure que par rapport à la dernière question, vous avez dit qu'il y avait d'autres ONG comme par hasard, Congo n'est pas à vendre. C'est à chaque fois que la RDC fait quelque chose pour sortir du carcan dans lequel nous sommes depuis 30 ans, qu'à chaque fois que nous faisons des efforts, on voit qu'il y a une partie de... Je ne dirais pas tout le monde, beaucoup nous félicitent par rapport à ce que nous sommes en train de faire, des efforts que nous sommes en train de fournir, mais il y en a qui essayent de nous jeter l'anathème. Je crois qu'ils préfèrent l'ordre ancien. Exact. Donc je crois que c'est ça et je dirais même plus pour cet ONG-là que je ne pense pas qu'il parle de RDC, mais je pense qu'il parle plutôt de l'État indépendant du Congo. Ça s'appelait aussi Congo. C'est ça qui n'est pas à vendre. Mais vous savez... Un autre point peut-être pour... On va conclure, monsieur le ministre. Pour le journaliste de la Deutsche Welle, comme l'a dit le directeur de cabinet adjoint, puisque vous avez parlé des Chinois, s'il y a des Chinois qui se comportent dans l'illégalité, nous le combattrons avec les autorités chinoises d'ailleurs parce que nous sommes totalement d'accord sur le fait que notre pays n'est pas une terre d'illégalité. Nous le ferons comme nous le faisons correctement. Mais j'aurais souhaité que, par exemple, le prix Nobel Mukwege aille faire un tour du côté de Mwenga et qu'il se rende compte de tout ce qui se fait par des opérateurs, y compris chinois, dans l'opacité la plus totale, qui exploitent et qui exportent. Ça, ça aurait fait sens qu'il dénonce ce type de situation plutôt que de venir dénoncer quelque chose de salvateur qui est là pour résoudre un problème essentiel. De toute façon, nous en parlant de changement de narratif, c'est justement pour changer ce type de préjugés qu'on a toujours sur la République démocratique du Congo. Heureusement que nous arrivons à donner des preuves de ce que nous disons. Les jeux de la francophonie l'attestent. Alors, Mme Rachel Kitti, il n'y aura pas le temps pour votre question, malheureusement. Heureusement que vous l'avez noté. Il n'y a pas de dialogue en cours ou d'initiative d'une quelconque forme de dialogue. Le seul dialogue qui est attendu, c'est le dialogue du 20 décembre devant les urnes avec les Congolais. Et de ce point de vue, vous pouvez noter avec nous que la Commission électorale indépendante travaille en respectant scrupuleusement son calendrier. Et c'est d'ailleurs nous les partis politiques qui avions des difficultés avec les dossiers des candidatures, c'est complexe, les députés nationaux, les députés provinciaux, les conseils municipaux. Et d'ailleurs, dans cet ordre, vous avez vu que le ministre et les vice-ministres et le ministre et de l'Intérieur a écrit pour dire que nous avions des réserves par rapport aux élections communales parce qu'il y a dans certains coins du pays de motifs d'inquiétude en termes de conflits coutumiers, etc. Et donc, ceux qui pensent qu'il y aura des dialogues sont sûrement ceux qui doivent s'apprêter pour aller vers les urnes parce que c'est ça, c'est vers ça que nous allons tendre et c'est vers ça que nous allons voir qui a le meilleur projet. Vous avez suivi que la question principale sur les élections sur laquelle nous travaillons assidûment et c'est l'un des points qui justifient la visite du président du Burundi ici, c'est nos compatriotes qui sont à Massissi, qui sont dans le Routourou parce qu'à Kwamut la situation sécuritaire a sensiblement évolué. Le président de la République l'a dit c'est midi dans la conférence de presse ils pourront être enrôlés. La CENI a aménagé 10 à 12 voire 14 jours pour faire justement l'enrôlement dans les provinces, dans les territoires qui sont concernés. Il y aura un sommet spécial des chefs d'État qui pourra statuer sur le sujet parce que pour le président de la République comme pour nous tous il faut que les Congolais partout où ils se trouvent soient en mesure de voter et de s'exprimer librement. C'est les choix démocratiques que nous avons faits c'est les choix démocratiques pour lesquels nous payons des prix. Je vois Mme Tina Salama dans la salle sans doute des ordonnances seront lues tout à l'heure. Nous vous remercions pour votre participation à cet exercice de rédivabilité. Nous pourrons revenir cette semaine sûrement pour parler de la rentrée scolaire parce qu'on en a beaucoup parlé ici notamment dans les zones qui sont encore sous occupation. Le tout dans le seul objectif pour nous d'être le gouvernement qui écoute et qui vient répondre aux préoccupations des Congolais. M. le ministre des Finances je vous remercie de vous être à nouveau prêté à l'exercice. M. le directeur de cabinet adjoint André Ouamesso aussi. M. le ministre des Finances réclame un mot de la fin. Allez-y en 30 secondes. Je crois que c'est important de rappeler et que les Congolais soient conscients que ce dont nous souffrons le plus c'est une mauvaise presse une mauvaise propagande contre notre pays. Et vous devez savoir que l'enjeu de ce qui est en train de se passer c'est tout simplement de salir les efforts qui sont faits à travers Primera Gold RDC. En salissant ces efforts l'objectif c'est d'éloigner tous les investisseurs tous les acheteurs finaux qui se rapprocheraient de la RDC en disant la RDC est en train de développer quelque chose de propre et de constructif et autant aller directement parler avec eux. Donc qu'on ne retrouve pas des Congolais qui viennent se mettre au travers de ce chemin vertueux que nous sommes en train de bâtir pour restaurer l'image de notre pays restaurer notre souveraineté et récupérer ce qui nous est dû. C'est de cela qu'il s'agit. Je voudrais attirer votre attention parce que c'est cela le cœur du problème. Merci. Voilà. Et que vos anges gardiens vous protègent. Merci. Merci.